Hey salut tout le monde c'est Valdejeu on se retrouve pour un nouvel épisode de GregBlock et par rapport à l'épisode précédent j'ai eu quelques petits soucis avec mes câbles et mes batteries on va regarder ça ensemble ici j'ai un très gros câble, un 16xSilverWire si on regarde au niveau de mon low voltage battery buffer j'ai pu installer mes 16 batteries d'accord mais c'est un low voltage battery buffer, j'ai cru lire 16 non c'est 16 ici SilverWire que je viens de lire si on regarde au niveau des batteries j'ai bien 16 batteries ok 4x4, 16 très bien ce qui se passe c'est que avant de base j'avais des câbles alors ils sont où les câbles que j'utilisais je crois que c'était je crois que c'était ceux là les CopperWire enfin les SilverWire je crois que j'utilisais ceux là mais si je le plante celui là pouf il est directement explosé le câble qu'est ce qui s'est passé si je regarde les câbles donc celui que j'ai utilisé il est mort mais en gros ici il est marqué Ampérage 1 donc si je le connecte ici il va tout de suite exploser pourquoi ? parce qu'on sort 16 Ampérage de là dedans c'est pour ça que j'ai fait mes gros câbles de SilverWire ok qui font 16 Ampérage sauf que j'ai pu repérer également qu'il y a les CobaltWire qui sont en low voltage et vu qu'on est sur un low voltage battery ils sont un petit peu plus appropriés ceux là qui envoient également 16 Ampérage alors la seule chose c'est qu'il va falloir que je les couvre pour qu'on évite de se brûler dessus donc pour ça il faut retourner voir nos moutons par là sur la gauche continuer de les cheers pour aller récupérer un petit peu de laine on va faire ça très rapidement et j'ai pu également farmer énormément de de string donc j'ai planté pas mal d'arbres et je les ai récupérés avec des crooks en bone donc des crooks en os quand même plus résistants et qui me permet en fin de compte de planter un arbre géant de oak et de pouvoir tout récupérer d'un seul coup et ça c'est cool hop là donc les moutons c'est good on va prendre la laine et paf donc je garde toujours un stack sur moi et du coup mes strings je les ai mis là-haut voilà donc j'utilise des crooks en bone donc je vais prendre ce câble je vais mettre les carpettes je vais mettre les strings tu peux pas les couvrir ceux-là est-ce que je peux couvrir ceux-là oui je peux couvrir les x4 mais je peux pas couvrir les x8 d'accord ok bon bah du coup on va faire ça dans la table de craft c'est pas très grave voilà tac par contre je pense qu'il va nous falloir un petit peu plus de de carpettes ok donc ça nous en fait 16 ça nous fait 8 câbles ok pour l'instant 8 câbles ce sera largement suffisant on a 16 d'ampérage c'est parfait je vais laisser ça ici parce qu'il va falloir que j'aille récupérer des carpettes noires mais on va s'en occuper plus tard l'idée aujourd'hui dans cet épisode c'est qu'on essaie de faire marcher notre électrique blast furnace pour pouvoir avoir enfin nos nos aluminium d'accord donc ça je vais l'enlever parce que ce coffre-là on en a plus besoin et on va récupérer la machine pour alimenter enfin on va récupérer tout ce qu'il nous faut pour l'électrique blast furnace alors on a des énergies input hatch j'aimerais en faire un autre en fin de compte d'énergie input hatch si vous voulez pour que je puisse avoir trois entrées d'énergie pour être sûr que ça fonctionne parce que là je ne suis pas sûr que ça fonctionne on va quand même essayer de le planter mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne alors on a des input bus je crois que c'est input hatch qu'il a besoin d'en fluide output bus ok j'ai besoin de ça donc l'électricité sort de là on va mettre les câbles ici planter ça comme ça on va enlever cette torche d'ailleurs on va mettre input output évidemment il me donne tout ce que je ne veux pas dans l'inventaire on va avoir besoin du coup du heat proof du coil block et de l'électrique blast furnace ok donc on est parti on va voir si ça fonctionne en faisant ça comme ça voilà nice et enfin les derniers ok et normalement voilà le multi-block s'est enclenché il accepte 128 EU partique donc en medium voltage et je vais récupérer un aluminium dust alors j'ai perdu deux aluminium dust en faisant des tests mais c'est pas très grave donc si je lui mets celui-ci machine needs more energy est-ce que il est en train d'utiliser masse énergie ici mais évidemment il lui demande plus d'énergie donc c'est toujours pas bon on va enlever ça hop c'est pour ça que j'aimerais essayer de me faire en fin de compte un câble en plus d'énergie qu'on mettra juste derrière voir si ça vaut le coup ou pas donc là ce que je vais faire rapidement c'est que je vais crafter un autre energy input hatch on va pas le faire ensemble ce serait un peu chiant je vais le crafter puis on se retrouve pour voir ce que ça donne c'est le moment de vérité j'ai mes 3 énergies input alors il se stack pas je sais pas pourquoi il se stack pas bref ça se stack pas on va les poser là tac et du coup je vois qu'il y a une entrée ici je sais pas s'il faut que je la change ça mais dans le doute je vais la changer donc je vais juste retirer mes câbles pour y voir plus clair un petit coup de wrench ici là et là ok donc les inputs sont plus de ce côté là je sais pas si vraiment ça change quelque chose mais bon dans le doute je le fais comme ça on a bonne conscience hitproof donc on a dit input là output là et hitproof juste ici on va ramener ça voilà tac on va espérer que cette fois ci ce soit la bonne et si c'est pas la bonne je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire finalement peut-être en rajouter un quatrième mais quatrième ça serait un peu beaucoup je pense ok alors on va rajouter l'alumium dust ici ah et là ça fonctionne alors ça fonctionne pourquoi parce que si on regarde au niveau de l'alumium dust et qu'on regarde le blast furnace il me demande 120 EU par tic et celui-ci le low voltage est-ce que je peux cliquer ici non je ne peux pas cliquer ici en tout cas au niveau de l'énergie on est en train d'en perdre un max ça part à une vitesse assez folle ce qui est normal mais du coup on va pouvoir avoir notre premier aluminium dust enfin ingot ça c'est cool donc oui aluminium aluminium ingot donc on a vu pour l'avoir c'était 120 EU par tic et que c'était le low voltage que je voulais regarder mais je crois que le low voltage on voit 32 et du coup c'est pas finalement si logique que ça c'est peut-être au niveau du câble de cobalt qu'il faut que je regarde si le câble de cobalt envoie 32 low voltage donc je suis censé en envoyer 96 du low voltage d'un seul coup donc c'est bizarre que finalement je puisse me le faire ici enfin bref on a notre aluminium ingot peu importe on l'a c'est tout ce qui compte nice nice alors low voltage voilà on a notre aluminium ingot et ça c'est beau avec l'aluminium ingot on va pouvoir se faire clic des rods pour pouvoir se faire nos aluminium mesh qui vont nous permettre de récupérer si on regarde au niveau de l'électricité pas celui-ci plutôt le gravier à me montrer ou le sable c'est mieux le sable le diamant les rods et plein d'autres choses du thorium bref on a plein de choses qu'on peut récupérer avec l'aluminium mesh mais est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose de plus intelligent à faire avec l'aluminium mesh peut-être changer ces blocs-là les coils blocs parce que j'ai vu qu'il y avait des coils blocs en aluminium ah non c'est nichrome j'aurais dû cliquer avant de me dire c'est bon nichrome fais voir nichrome déjà comment tu fais ça nichrome nichrome en liquide hot nichrome peut-être qu'il faut faire le hot nichrome c'est nickel plus chrome dans un blast furnace 480 amupartiques donc autant dire que c'est pas possible en tout cas je pense pas que ce soit possible alors tu me diras si ça doit être possible mais en ajoutant d'autres choses et le chrome tu le récupères comment chrome dust ah bref il y a encore plein de trucs on va pas s'amuser à tout tout regarder parce que sinon on en a on a pas fini donc si je regarde au niveau de nos batteries nos batteries sont gentiment en train de se re-remplir et ça c'est chouette ce qui fait que bah du coup nos high steam lava boiler fonctionnent bien ici on a encore full steam là dedans c'est encore full steam et dans les câbles il doit y avoir full steam également donc là je peux lui envoyer le pâté on va lui envoyer un autre aluminium dust ça fonctionne on pourra le récupérer alors c'est un peu long ok c'est un peu long mais on les a et ça c'est chouette ah ah alors au niveau du câblage d'ailleurs j'ai installé le blast furnace juste ici mais il faudrait que je le décale d'un bloc pour que je puisse ressortir un câble ici si je veux pour pouvoir connecter d'autres machines électriques parce que pour le moment je ne peux pas connecter d'autres machines électriques je suis coincé avec que ça et on va regarder justement au niveau des quêtes qu'est-ce qu'on va pouvoir faire alors au niveau des câbles enfin au niveau des machines il va falloir qu'on réfléchisse aux machines les plus intéressantes à se faire pour nous actuellement pour nous faciliter la vie alors qu'est-ce qu'on a basic chemical reactor je crois que ça c'est pas mal pour pouvoir récupérer des liquides et avoir du rubber yes le rubber qui va me permettre d'avoir d'autres machines aussi par la suite donc on va peut-être s'attaquer au chemical reactor donc chemical reactor reactor ok il est là il va me demander un électrique motor donc on a ça en stock tin rotor que j'ai plus ou moins auto-crafté dans une table de foresterie du verre du tin cable des basic circuits et un LV machine qui me demande encore une fois pas mal de style en soi c'est pas trop compliqué c'est vraiment pas trop compliqué et fait voir en fin de compte alors ça c'est IV IV ça doit être au dessus de high voltage ok il y a HV EV IV LUV nom de nom nom de nom et je crois que c'était ici que j'étais bloqué ouais électrique motor qui me demandait des aluminium rods et du coup ici bronze rotor mais après on a des circuits un petit peu plus complexes hop si je prends celui-ci ouais ok donc les good electronic circuits ça va être du basic circuit une diode deux steel plates deux red alloy et la diode se fait comment ok la diode se fait soit avec un tiny pile of gallium ou alors dans l'assembleur dans l'assembleur de toute façon il nous faut du gallium et du polyéthylène polyéthylène qu'on n'a pas encore et du coup le gallium on peut l'avoir de quelle manière électrolyseur sphalerite donc on peut avoir ok on a 25% de chance d'avoir du gallium comme ça ou alors dans une centrifuge si on balance un purifié de pile of zinc dust qu'on peut récupérer avec un purifié de zinc ore crush zinc ore dans le ore washer ou justement dans le chemical reactor ouais ça me paraît compliqué quand même tout ça il y a pas mal de choses à faire mais on va d'abord se concentrer sur le chemical reactor parce que chemical reactor que je me souvienne il va me permettre de récupérer déjà qu'est-ce que c'est que ça non du rubber je sais pas si je vais pouvoir le voir ici voilà rubber donc si je balance du raw rubber pulp plus du sulfure je vais avoir du rubber en liquide et ce rubber en liquide dans un assembler je vais pouvoir couvrir mes câbles sans être obligé d'utiliser des carpettes et des strings donc ça ça peut être un bon plan pour éviter d'aller cheers les moutons et d'aller récupérer des strings à la mano on aura juste besoin de farmer le rubber en plus ça demande vraiment pas beaucoup de rubber le câble un programmé de circuit et basta mais on a également le fluide solidifieur qui permet de récupérer avec du rubber des ingotes de rubber et que je regarde des plaques ok et les ingotes de rubber je peux évidemment les retransformer derrière ça va être les plaques qu'il faudrait que je regarde hop au niveau des plaques voilà au niveau des plaques qui vont me permettre d'avoir des conveilleurs modules qui me permettront plus tard d'avoir en fin de compte d'autres machines d'autres machines donc basic circuit assembler basic assembling machine basic cutting machine cutting machine je crois qu'il est intéressant à avoir également on a un petit peu tout ce qu'il y a bah basic electric sieves ça ça les amis c'est intéressant parce que ça ça nous permet d'automatiser le sieves directement dans un bloc plutôt que d'avoir la grosse structure qu'on a installé au dessus là donc tout ce qui est ici on pourra le dégager ça nous fera de la place donc ouais finalement voilà le but d'aujourd'hui ça va être de se faire le chemical reactor ok pour qu'on puisse récupérer nos premiers millibuckets de rubber pour que nous derrière on puisse faire un fluide solidifier donc on va faire le fluide solidifier également et pourquoi pas à la fin de l'épisode essayer de se faire justement notre basic electric sieves bon il y a du taf on va commencer par ça qui me paraît pas trop compliqué clac ok donc j'ai installé mes machines ici je suis pas sûr que ce soit très bien éclairé d'ailleurs c'est pas du tout du tout éclairé correctement voilà d'ailleurs est-ce que j'ai mis une torche là-haut non donc ça c'est fait maintenant je suis allé me récupérer du sulfure j'ai pu remarquer que j'en avais un petit peu sur moi d'ailleurs je suis même pas allé chercher ce que j'avais dans mes drawers là-haut oh là 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 donc oui j'entends un zombie ouais il est là ah mais il n'y a plus de fence ici c'est pour ça que les mobs ils spawnent il y a dû avoir un orage qui a dû tomber là-dessus qui a dû cramer les fence parce que il y a un mob qui a spawné l'autre jour qui m'a fait super peur c'est un squelette qui m'avait snipé et apparemment il y a dû avoir un orage qui a dû tomber ici enfin bon donc oui ce que je disais c'est que j'avais déjà du sulfure dans mon stockage au niveau de mes drawers et je regardais comment l'avoir ce sulfure là parce que je ne savais pas comment l'avoir et finalement on est obligé de sieves de la nether hack dans des string mesh pour pouvoir avoir la chance de récupérer un nether sulfure or donc le nether sulfure or je vais le passer au pulvériseur pour pouvoir en récupérer deux donc je vais aller d'ailleurs pulvériseur ouais on a le basic macerator faudra qu'on se le fasse aussi celui-là également en attendant le pulvériseur on va l'installer je crois qu'il est déjà installé d'ailleurs à l'oeil forge hammer macerator il est là hop je l'enlève je vais mettre celui-là à la place est-ce qu'il m'en donne deux ou un allez donne-moi-en deux donne-moi-en deux oh dommage bref tant pis avec normalement la machine on pourra l'avoir donc ici il suffit que je le repasse au forge hammer voilà ensuite on a l'impure et l'impure il faut que je le passe au centrifuge donc la centrifuge je ne l'ai pas c'est vrai que pour le coup je ne l'ai pas donc ici on va pouvoir se crafter le basic chemical reactor clac voilà sans se l'effet ça va nous faire notre quête nice je vais la brancher ici cette machine là et du coup cette machine là je vais pouvoir lui donner du coup du raw rubber pulp plus un sulfure ça va fonctionner ça va tourner oh merci 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 au niveau de l'énergie ça ne bouge pas on est nickel en tout cas toutes nos batteries sont pleines donc ça c'est génial et ici il va faire le taf et si je lui dis d'extraire le fluide je vais pouvoir lui donner le bronze drum ah tu me diras il faut peut-être que je le change la sortie justement voilà la sortie elle est là je vais le coller là comme ça ici on va récupérer le rubber en liquide en théorie donc là voilà c'est fini et le rubber s'est installé là dedans donc ici on a 1296 millibuckets de rubber nice donc avec ce rubber là on avait vu qu'il fallait qu'on se fasse alors je vais recliquer sur le rubber qu'on l'installe dans un fluide solidifier pour avoir notre rubber bar ou alors notre rubber sheet et c'est le rubber sheet qui m'intéresse justement pour pouvoir accéder au conveyor module qui me permet d'accéder au electric sieves ok donc il va falloir qu'on se fasse le fluide solidifier le fluide solidifier qui se fait encore avec un machine hull un electric pump donc encore une fois il va falloir crafter tout ça c'est un peu long mais il faut le faire encore des basic circuits tin cable chest et puis ça donc voilà très très simple à faire je vais le crafter et on se retrouve après d'ailleurs je vais le marquer à côté basic fluide solidifier voilà ok alors il faut que j'enlève silicone parce que je devais regarder quelque chose basic solidifier enfin basic fluide solidifier let's go voilà donc on va l'installer ici à côté des autres machines et on va injecter directement en fin de compte ce qu'on a stocké dans le bronze drum d'accord donc là j'en ai 5184 parce que j'ai ajouté tout le sulfure que j'avais et d'ailleurs l'impure sulfure il suffisait de le dropper dans un chaudron d'eau et puis on pouvait le récupérer alors cerveau clac donc il récupère bien le liquide le liquide il le met là et pour l'instant il en fait rien du liquide d'accord donc pour en faire quelque chose il va falloir qu'on se fasse un moule et le moule qui nous intéresse ça va être les 4 plaques en style avec un hammer au dessus ou alors juste une plaque alors attend peut-être que c'est les 4 plaques déjà oh zut comment on fait déjà ça y est j'ai perdu le fil silicone pour avoir des plaques de silicone ça va être le fluide solidifier avec le mold plate et pour avoir ça ah voilà c'est le file et le hammer donc j'ai pas le file il faut juste que j'aille le rechercher là-haut je pensais avoir tout à voir sur moi mais nope et d'ailleurs j'en ai profité également pour mettre dans le work table le craft de l'électric pump qui est un peu chiant à faire on va pas se mentir alors voilà le file le hammer les 4 plaques on récupère l'empty shape plate et du coup on va mettre le hammer juste au dessus du shape plate pour avoir le mold plate et si on regarde au niveau des moules que j'ai j'avais déjà le bowl et le cylinder ok le cylinder nous servait à quoi déjà le cylinder nous servait à rien on avait fait une erreur là-dessus et c'était le bowl qui nous intéressait pour avoir ça le glass tube ok tout ce que je voulais voir d'ailleurs dans aloe smelter est-ce que c'est que dans l'aloe smelter basic aloe smelter ouais c'est ça la vache je me fais mal en regardant tous ces craft je me fais mal reprend le marteau on va redescendre gentiment bientôt cette partie là va disparaître parce qu'on aura plus aucun intérêt enfin plus aucune utilité de l'avoir et du coup le mold plate let's go rubber sheet nice du coup avec le rubber sheet on regarde oh d'ailleurs oui c'est vrai qu'il m'en prend pas grand chose du coup avec le rubber sheet on va pouvoir se faire nos conveyors module mais il va falloir qu'on ait oh tu me diras les électriques moteurs on les a déjà tin cable on l'a déjà donc ouais après le reste on l'a pas forcément ah non c'est pas ici pardon c'est là ah ici donc le reste on a pas forcément il va falloir qu'on regarde thieves easy ça on commence à le connaître maintenant les basic circuit il m'en reste plus que deux donc c'est parfait bien que ça m'embête parce que c'est un peu chiant à crafter ça donc il va falloir que j'en refasse et il va falloir un électrique piston donc électrique piston qui se fait assez rapidement assez rapidement je dois dire vous savez quoi je pense même qu'on peut tout faire maintenant allez on va tout faire on va tout faire maintenant étant donné qu'on a tout sur soi enfin on a tout et que ça prend pas trop de temps à crafter et prochain épisode je pense qu'on s'attaquera au bah au thieves de tir 3 d'ailleurs je me demande j'ai pas regardé mais il a besoin des mèches pour fonctionner ou pas je pense que oui mais ouais il a besoin qu'on lui mette la mèche ok donc je pense que prochain épisode on essaiera de se faire le enfin les mèches pour pouvoir faire un thieves tir 4 et terminer les quêtes en tout cas terminer les quêtes pardon en tout cas du thieves tir 4 ça pourrait être intéressant donc ce qui m'intéressait c'est d'avoir du style donc il faut qu'on regarde exactement qu'est ce qu'il nous faut comme style donc il va falloir qu'on regarde ça va être le thieves basique voilà enfin le basic thieves qui va me demander donc des électriques moteurs plus tin cable et 6 plaques il m'en faut 2 de ça donc ça c'est easy hop électrique moteur on a les tin cables on a donc on y va on s'en fait 2 c'est tout ce qu'on a besoin ça on peut le garder voilà LV conveyor module nice next step donc la prochaine étape ça va être encore une fois le hole donc 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc ça c'est good on le met de côté donc ça va nous servir pour le hole maintenant il faut qu'on regarde pour l'électrique piston l'électrique piston qui va me demander 3 plaques tin cable c'est bon 4 plaques d'ailleurs on peut le faire dans quelle machine fluid solidifier ouais pas très intéressant 4 plaques et des rods donc voilà 1 2 3 4 1 2 ok nice on va prendre c'est le file qu'il nous faut ouais c'est le file qu'il nous faut le file il est là on le pose ici on pose je crois que c'est 2 zingotes qu'il me faut let's go on remet ça là dedans j'avais déjà un file sur moi c'est très bien euh je vais non le marteau je vais en avoir besoin par contre voilà on redescend et normalement on devra avoir tout le nécessaire pour grafter ça non il me manque le sieve ah il me manque le sieve ouais il est récupéré est-ce qu'on récupère un sieve directement sur ce qu'on a installé en dessous ou est-ce qu'on en refait un on en a 25 ici écoutez pas besoin de en refaire n'est-ce pas et donc électrique sieve je vais en faire qu'un seul pour l'instant est-ce que plus tard on en aura besoin de beaucoup j'en sais rien mais pour le coup je vais pas en avoir besoin non plus de trop on a quand même pas mal du rubber sheet on a plus rien du tout en rubber donc ça c'est cool ok donc du coup tout ça tu peux me le transformer en plaque il va nous falloir alors la vrench on l'a c'est pas un problème il faut juste qu'on attende un tout petit peu maintenant et du coup oui ici je pourrais faire une sortie hop et ici si je mets un chest on va d'ailleurs prendre celui-là hop je peux le poser là et récupérer mes plaques directement là-dedans hop je vais prendre les vites bon ça me sert pas à grand chose de mettre un chest ici parce que je peux les récupérer directement dans la machine mais voilà c'est quand même bon à savoir alors on va mettre ça là ici une plaque tin cable bon c'est quand même parker c'est craft voilà le houle ici le hammer pour avoir notre gear les trois plaques la gear les deux rods et qu'est-ce qui nous manquait je ne sais déjà plus ok je me suis trompé déjà ça ça va là tin cable je crois que c'était un motor qui me demandait yep et les motors je les ai évidemment rangés il faut que je remonte ok je suis content quand même que ça avance et qu'on voit le développement en fin de compte c'est vrai que la molette ça ne marche pas là-dessus qu'on voit le développement un petit peu de Greg Tech je suis désolé pour toutes les personnes qui s'arrachent les cheveux sur certaines choses que je ferais peut-être mal parce que bah ces personnes là connaissent bien Greg Tech et que moi je ne connais pas donc je suis désolé est-ce que le piston je l'avais déjà fait il me semble que oui je l'avais déjà fait ouais je l'avais déjà fait le piston ok normalement clique basic et écrive sieve nice 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 on le pose là celui-ci on va faire un extract auto on va récupérer le chest ici du coup lui on en a plus besoin on va mettre ça là lui extract auto que je l'enlève avant que je lui dise que c'est ici qu'il faut que tu le mettes voilà et donc là j'ai juste à mettre ma mèche et ce que je veux sieve alors du coup ce qu'on va faire c'est que vu que j'ai quand même pas mal besoin de sulfure pour avoir d'autres beurres on va aller chercher des string mesh string mesh que j'ai installé juste en dessous d'accord parce qu'il a fallu que j'en ai hop juste une mèche on va remonter et je me demande d'ailleurs il va falloir qu'on regarde si on récupère plus de drop avec l'électrique basic sieves qu'avec les sieves classiques ici là j'ai vraiment hâte d'enlever ça en fait ok alors string mesh tu le mets ici et du coup pour avoir ce que je veux il faut que je remonte au nom de dieu ce qu'il va falloir que enfin ce qu'il me faut en fin de compte pour pouvoir récupérer du sulfure c'est de la netherrack la netherrack comme on le sait dans le nether il n'y a rien ok mais qu'est-ce que je fais j'aime bien faire des allers-retours incroyable incroyable on va repasser par ici le petit trou que je me suis fait j'ai installé ici le stone barrel qui va directement récupérer de la lave sur tous les liquides hoppers donc là on a vraiment pas mal de buffers en termes de lave il est encore en train d'en faire de la lave d'ailleurs ouais il est encore en train d'en faire j'arrive et je fais clic droit je reste clic droit et tout va bien on récupère tout ce qu'il nous faut en termes de netherrack je vais en récupérer une dizaine voilà juste histoire de dire ensuite celui-ci on va le placer dans le hammer ça se fait assez rapidement avec le hammer donc ça c'est plutôt chouette voilà on est content et du coup je le mets là dedans nice ah on n'a rien récupéré hum fuck ah bah dis donc alors electric thieves catholipartic ah ouais on a très on a de très très faibles pourcentages quand même donc le plus gros c'est le nether quartz or avec 32,40% et si je le regarde là dedans euh nether quartz or il est où il est là 32% 32% contre 32,40 alors on gagne 0,40 ce qui est pas énorme euh sulfure on est à 16,32 alors que normalement on est à 16 ouais c'est un peu plus efficace de le faire dans l'electric thieves clairement mais c'est très infime en termes de en termes d'efficacité mais on a quand même récupéré du sulfure c'est tout ce que je voulais du coup le sulfure euh à l'oeil steam macérator extractor tiens on va le passer là dedans comme ça on va le repasser là dedans et ensuite on va le passer directement dans l'impure enfin dans l'impure dans le chaudron bien que bien que ce qu'on aurait pu faire directement je pense c'est le foutre dans un four ça aurait été exactement pareil mais plus tard quand on aura un basic macérator on pourra en fin de compte dupliquer tout ça enfin un macérator électrique on pourra dupliquer tout ça facilement et j'ai oublié de les passer au coup de marteau bon c'est pas grave de toute façon tu me diras le coup de marteau je peux les donner là hop et en fin de compte les piles of sulfur dust les impurs je peux les jeter voilà et les récupérer et du coup avec ça me refaire directement du rubber hum donc j'ai déjà mes 5 aluminium ingot donc ça veut dire que je pourrais si je veux me faire directement mon aluminium mesh mais ça on va se le garder pour le prochain épisode je suis très content du coup du setup qu'on a là on a quand même pas mal de machines de connecter avec un seul câble bon il va falloir que je fasse attention de pas tous faire marcher les machines en même temps bien sûr hum mais pour le coup ça va on n'est pas trop plein d'eau tu me diras celui-ci quand il va terminer il va me foutre le liquide ici je vais attendre avant un peu j'ai pas envie qu'il travaille enfin qu'il fasse fonctionner les deux machines en même temps bref comme je le disais je vous laisse là pour cet épisode j'espère que celui-ci vous aura plu je suis très content de celui-ci prochain épisode on s'attaquera au thieves tier 4 on va essayer de récupérer du diamant et des émeraudes ça pourrait être sympa et à partir de là on aura la possibilité d'accéder à tous les minerais que le jeu propose enfin tous peut-être pas tous parce qu'il y aura certaines machines qu'il va nous falloir pour pouvoir faire d'autres alloys d'autres mélanges d'autres je ne sais pas quoi encore mais on aura accès à tous les minerais de base dans le jeu ce qui va nous débloquer quand même pas mal de choses allez je vous laisse merci de vous regarder et à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501